Les derniers échanges entre le commandant de bord et Andreas Lubitz, le copilote, font froid dans le dos. Les 20 premières minutes du vol sont l'occasion d'échanges banals et techniques entre le commandant de bord et Andreas Lubitz. Le commandant lui explique notamment qu'il n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes au départ, à Barcelone. A 10h27, le commandant de bord demande à Lubitz de préparer l'atterrissage à Dusseldorf. Ce dernier prononce quelques mots. J'espère. On verra. Le commandant sort ensuite pour aller aux toilettes. C'est à ce moment-là que l'appareil amorce la descente vers le massif montagneux. Quelques minutes plus tard, on entend un claquement fort, comme si quelqu'un essayait de rentrer dans le cockpit. Puis, la voix du pilote. Mais ouvre cette foutue porte ! En arrière-fond, les passagers commencent à crier. Le pilote essaye ensuite d'attaquer la porte à la hache et il crie. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte ! Vers 10h40, l'Airbus touche une montagne alors qu'on entend les cris des passagers. Ce sont les derniers bruits sur l'enregistrement. L'appareil percute de plein fouet inversant à 700 km heure et est instantanément pulvérisé avec ses 150 occupants. Autre révélation du journal Build, il affirme que la compagne du copilote avec laquelle il vivait près de Dusseldorf serait enceinte de lui. L'enseignante d'anglais et de mathématiques déjà entendue par la police aurait partagé cette nouvelle avec ses élèves. Le journal rapporte également qu'Andreas Lubitz aurait souffert d'un décollement de la rétine. Une infection oculaire qui, si elle n'est pas guérie à temps, peut définitivement empêcher un pilote de voler. Ordonnant ces grandes quantités de somnifères, les enquêteurs auraient trouvé de nombreux médicaments au domicile du copilote. Dimanche matin, sur les lieux du crash dans les Alpes de Haute-Provence, au sixième jour des recherches, les rotations d'hélicoptères continuaient pour localiser des restes de victimes et la deuxième boîte noire. Sous-titrage ST' 501